il est actuellement 5h40 je suis déjà devant la salle à la porte finesse sérieux qui fait ça personne ça m'en rappelle l'époque quand je voulais m'engager à l'armée que je me préparais pour rentrer dans l'armée je m'en réveillais vers 4h du matin footing au port de parelli à lyon ça rappelle le bon vieux temps donc là j'ai un gros programme aujourd'hui entraînement cardio box surtout cardio box sac de frappe exercice au port du corps cardio genre burpees circuit trading je sais pas du tout ce que je vais faire j'ai rien planifié on a été très on était très pris enfin j'ai été très pris par la danse du lion ce mois ci en février avec le nouvel an chinois donc je n'ai rien planifié j'ai fait un moment que je me suis pas focalisé sur les entraînements les entraînements pour le conique mère mais c'est pas pour autant que j'ai graissé entre temps grâce à la danse du lion j'ai pris de la souplesse de l'agilité de l'explosivité du cardio de l'endurance ça s'est ressenti dernièrement sur mes entraînements donc ça va c'est que du positif ça n'impacte pas négatif tout ce que je fais en parallèle au contraire indirectement ça me fait progresser donc là je vais à la salle sans programme le problème c'est que quand on réfléchit trop quand on commence trop à planifier on commence à sortir des excuses et à remettre les choses au lendemain à plus tard hier je savais pas du tout que je suis ce matin j'allais me lever à 4h30 du matin je me suis dit bon c'est le moment ça va je suis pas trop fâché certes j'ai une grosse journée le lendemain donc en l'occurrence aujourd'hui mais c'est pas une excuse ça coûte rien d'aller se réveiller à 4h30 du matin si je dors bien donc ça va j'ai bien dormi je ne pense pas que j'ai suffisamment bien dormi mais à suffisamment pour tenir la journée et faire la séance de ce matin donc là j'attends il est 4h43 et ça ouvre en 15 minutes donc dès que j'arrive à échauffement et dès que je me suis bien échauffé on commence l'entraînement sachant que je commence à 9h et mon intervention donc le taf il est à 1h15 1h d'ici donc je termine mon entraînement au moins avant 7h30 donc ça me fait à peu près 1h30 d'entraînement de 6h à 7h30 en sachant que vu que c'est du cardio il va falloir que je réduise au maximum les temps de repos les phases de repos donc je vais essayer de filmer tout ça et voilà donc comme j'ai dit tout à l'heure à force de trop réfléchir de vouloir la science parfaite ça sera pas une science parfaite ça pas non plus une vidéo parfaite mais voilà c'est histoire de dans la vie il faut passer à l'action et ce je pense qu'ils réussissent le mieux c'est pas les plus intelligents c'est pas les plus forts c'est pas les plus beaux c'est pas les plus grands les plus forts les et les plus les plus je sais pas quoi je pense que c'est ceux d'abord qui passent le plus à l'action peu importe le contexte peu importe leur forme du moment il faut y aller voilà si je commençais à réfléchir je commencerai à cogiter à me poser plein de questions à procrastiner à retarder l'action et plus tu retards tu retardes et tu retards bas plus il va rien se passer en fait donc voilà donc objectif progresser pour le multaï kunkmer donc je rappelle le kunkmer c'est c'est l'équivalent du multaï mais vers le cambodge et à l'heure où je te parle on est le 1er mars et donc du coup j'ai planifié depuis plusieurs mois que le 1er mars je m'inscris dans un club dans un club de muay thai donc chose qui va être faite la semaine qui va arriver on va passer enfin mettre la main à la pâte je sais connais pas l'expression main à la sauce bref mettre passer à l'action en gros donc je pense que je vais faire deux entraînements de muay thai par semaine en club je vais peut-être commencer par une fois au moins pour tâter le terrain sachant que tout ce que je dis ce n'est pas évident il ya le taf à côté il ya la famille à côté j'ai à ton jeu aussi à côté il ya tous les aléas de la vie à gérer donc quand un objectif en tête c'est une question d'équilibre de vie tu peux pas facilement en fait quand tu en parles ça a l'air facile ouais je veux faire ça je vais faire ça il faut prendre en compte la vie générale la vie actuelle fonction de ton programme ce que moi aujourd'hui il ya plein de gens qui sont grave motivés qui vont dire ouais demain je me lève à 5 heures je vais à la salle non pendant compte ta forme du moment est ce que dans la journée tu vas tenir ok certes tu vas réussir à te lever à 4 à 3 du matin mais est ce que tu vas réussir ta journée ce que tu vas atteindre tous les objectifs de la journée c'est ça la question ça sert à rien de te lever à 4h30 du matin si ça te ruine tout ce qui va suivre moi personne personnellement je sais que je vais tenir je vais réussir à aller à réussir ma séance j'ai réussir à finir ma céma la journée taf et ensuite bon ensuite on doit partir en week-end en montagne avec les gosses et enfin voilà donc ça fait une très grosse journée sachant que les vacances il ya deux heures chez nous et voilà donc pas mal de route pas mal de choses à faire mais c'est pas une excuse donc là je vais continuer à attendre et on se retrouve l'entraînement 1 2 2 C'est parti. Donc là j'ai fini l'échauffement, j'ai pas tout filmé, j'ai fait plusieurs tours au tapis, d'aller monter de genoux, monter le climber, des squats sautés, donc j'ai pas tout filmé, je vais te filmer à la fin, quand je fais Shadow, j'ai aussi fait du sac de frappe vite fait, donc là je vais attaquer un petit circuit, je récupère et c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, je viens de faire 4 tours, 4 tours comme ça, avec moins de 30 secondes de repos entre les tours, voire même certains tours où j'ai enchaîné sans temps de repos, donc voilà, c'était le premier circuit d'entraînement, après je payais surtout un taquet de sac, plusieurs rondes de sac, donc je fais au pif, il n'y a rien de programmé, le but c'est travailler, c'est de foncer et de passer à l'action. Donc là, je récupère le fer et on passe à l'étape suivante. C'est parti. 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 ... 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 là. Au bout d'un moment, c'est bien d'être intelligent, de tout calculer, tout mesurer. Mais au bout d'un moment, c'est bien aussi d'être animal. Quand je veux dire animal, c'est de ne pas être réfléchi et de foncer, foncer dans le tas. Il faut savoir mixer entre foncer dans le tas et être réfléchi. Il ne faut pas être non plus la brute épaisse qui fonce dans le tas sans réfléchir, qui se cogne contre le mur et qui voit qu'il y a un mur et qui continue à cogner au lieu d'ouvrir la porte. Non, il faut foncer en direction de la porte. Et si tu vois que la porte est infranchissable, tu trouves une solution et tu réfléchis pour ouvrir la porte de manière intelligente. C'est comme ça dans tous les domaines. Tu mixes entre le côté ingénieur et le côté brut, fonceur. Et moi, c'est ce que j'essaie de travailler, mixer entre le côté fonceur et le côté intello stratégique et tactique. Voilà. C'était une petite séance, une petite vidéo tranquille, un freestyle. Je sais que ça fait un moment que je fais des vidéos comme ça à l'arrache, mais c'est toujours mieux que rien. Ça fait du contenu, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Puis ça peut toujours faire plaisir à certains qui cherchent à améliorer leur cardio. Voilà. Pour résumer la séance, au début, j'ai fait un échauffement, j'ai fait des tours de tapis, des montées de genoux, des montées de climbers, sac de frappe à main nue sans sac, shadow. Donc tout ça, ça m'a fait monter le cardio. J'ai fait aussi de l'animal flow, des mouvements d'animaux. Genre, je me déplace comme un singe par terre. Je saute, je saute kangourou. Donc tout ça, ça va bien buter au départ. Ensuite, sac de frappe, 4 séries, circuit training avec différents exercices qui montent bien le cardio. Et tout ça, à la suite, enchaîné, cumulé, je peux te garantir que ça travaille bien le cardio. Même si ce n'était pas une séance intensif, peut-être que pour toi, c'est une séance intensive, peut-être que pour d'autres, c'est une séance de merde. Moi, je trouve que c'est une séance très moyenne, mais je suis très satisfait. Voilà, il faut toujours être satisfait de soi-même. Il ne faut pas non plus toujours se critiquer, se dire que j'ai fait de la merde. Non, je suis très satisfait de m'être réveillé et de bouger mon cul et d'être parti à la salle. Voilà. Donc, voilà, mois de mars, comme je l'ai dit au début de la vidéo, inscription en club prochainement. Donc, si j'ai l'autorisation, je serai de filmer les petits entraînements que je fais, les petits sparrings par-ci, par-là. Et on verra ce que ça donne. Donc, restez branchés. Je compte bien montrer mon évolution du début, quand je vous ai dit que j'annonce que je vais faire du kunkmer. À la fin, donc objectif, mettre la main à la patte et après, on verra. On fait le taf. Comme je l'ai toujours dit, on fait le taf. Voilà. Chaque détail compte. Je sais ce qu'il me reste à faire et vous savez ce qu'il vous reste à faire. À la prochaine, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada